et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du cygne cette fois le jeu ce sera Terrascape qui est un city builder vous pouvez voir ça vu que ça va être sur des hexagones nous on pense que ça va ressembler du Dorf romantique ou un peu le le city card que je vous ai présenté aussi il y a un peu de temps qui pour le coup c'était pas sur des hexagones mais voilà en gros on va avoir des cartes on va pouvoir construire notre ville le jeu ne joue pas la manette c'est un city builder peu compliqué à la manette il est en coop et multijoueur coop il est en français alors tout n'est pas encore traduit parce que il est encore en early access et il est à 14 euros 99 donc ce qui est plutôt un prix agréable et on va directement passer sur le jeu voilà le petit symbole ici votre petit drapeau vous pouvez le modifier en cliquant ici vous avez plein de formes différentes vous voulez débloquer en jouant au jeu apparemment parce qu'on vous dit pas comment les débloque mais je suppose que c'est en jouant au jeu vous pouvez changer la couleur enfin voilà vous avez plein de petites choses que vous pouvez débloquer des bordures des petites décorations ceci cela moi j'ai pas encore pu mettre une petite décoration puis en fait je voulais pas cet emblème là mais les autres ils sont donc on va tout de suite se lancer je n'y ai absolument pas joué et donc on va se lancer je suis un sans titre mais je ne peux pas prendre d'autres titres et on me dit pas non plus comment je les libère donc on verra ça ensemble c'est parti pour un mode solo donc trois modes solon donc les scénarios qui sont en gros une sorte de campagne avec le tuto le mode royaume qui est on va dire le mode bac à sable vous n'avez pas l'argent illimité mais bon pas cassable vous faites ce que vous voulez et le casse tête ça apparemment ça devient de plus en plus dur de jouer donc pour ceux qui aiment les challenges mais nous on va commencer un petit scénario pour voir ce que ça donne donc voilà c'est pour ça que je vous disais tout n'est pas encore traduit donc un nouvel espoir tel star wars épisode 4 donc nous allons devoir complète à la main couette tout lock the next scénario mais non évidemment donc on doit compléter toutes les quêtes pour débloquer le prochain scénario on doit sécuriser les basiques voilà au moins comme ça on aura le tuto et là c'est en français en dessous donc je pense qu'il ya des petits trucs qui vont changer niveau du donjon maximum de je ne sais pas ce que c'est jeu de cartes disponibles voilà on a plein de cartes disponibles pour qu'un pays puisse prospérer les fondations solides d'une société doivent être établi nous aurons besoin d'ouvriers capables qui ont retour nécessite des provisions même les meilleurs artisans auront des difficultés à construire un royaume l'estomac vide quoi parce qu'en plus on doit les nourrir et après on va devoir les payer aussi non mais ils sont fous ils sont fous puis qu'on doit nourrir et payer les esclaves les travailleurs non mais on fera des économies puis ici s'ils ont faim ils meurent ben on va rechercher d'autres on fait la guerre on les kidnappe et on les transforme en ouvriers consentants évidemment alors les quêtes les quêtes secondaires d'accord donc on a deux petites médailles si on a réussi toutes les quêtes et toutes les secondaires on aura sur apparemment une petite île grande île moyenne il pas petite gigantesque et grande ou alors c'est petit moyen grand je ne sais pas suivre on a évidemment des graines donc si vous mettez la même graine que moi donc celle ci eh bien on aura la même map l'avantage des jeux cidés c'est qu'on peut faire genre des petits concours voilà qui est le meilleur on se donne par exemple une heure sur la même side et on voit qu'ils valent plus loin ou un certain temps on peut se faire des petites runs va démarrer c'est joli regardez comme c'est joli alors le jeu étant super ultra méga beau sur le sur le pc pour que oui bienvenue ce tutoriel montre les bases nécessaires pour maîtriser terrascap si tu sais déjà jouer à terrascap passe le il est possible de l'activer à nouveau dans les paramètres à ça c'est bien maintenant on va regarder le tuto se déplacer à la zqsd ou les flèches faire pivoter la caméra en appuyant sur le bouton du milieu de la souris oui 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 rien zoomer et dézoomer oh c'est beau c'est très joli regardez ça mais des petits poissons on voit les poissons c'est joli dans ce mode de jeu poser les fondations dans ce mode de jeu tu commences avec une construction principale spéciale cherche d'abord un endroit agréable bah écoutez là ça me paraît bien il ya un peu de bois il ya de la pierre il ya des raisins secs et puis il ya des poissons parait bien on va se mettre là sélectionne ensuite la construction en cliquant sur la carte de l'inventaire d'accord bon j'ai compris est ce que vous ah oui mais c'est gros c'est très gros moi je croyais que ça allait prendre une case là en plein milieu de la forêt comme en sec et merde non mais là ça me paraît bien il ya un c'est pas ça doit être de la pierre ça ou alors c'est ça la pierre même on est loin du poisson et du bois et il ya des petites vaches c'est pas des vaches mais vous avez compris allez on va se mettre là donjon amélioré débloqué très bien tiens bon you can do it lorsque la barre de progression est remplie tu peux améliorer ta construction principale tu peux remplir la barre en obtenant des points non c'est vrai les améliorations te permettent d'obtenir des emplacements de jeu de cartes supplémentaires également consulter le niveau actuel de ta construction principale ici améliore maintenant le château ça doit être ça la barre de progression je suppose donc oh jeu de cartes choisir c'est renoncer à les fameux choix où tu prends où tu ne prends pas d'accord donc on va avoir des choix donc si je prends en haut je me bloque tout ce qui est en bas donc là si je pars sur la bouffe je me bloque tout ce qui est foresterie et exploitation minière d'accord lorsque tu améliore sa construction principale tu peux choisir un nouveau jeu de cartes à débloquer les jeux de cartes que tu peux choisir dépendent de ton niveau actuel de jeu des jeux de cartes que tu as débloqué par le passé à présent choisi le jeu de cartes que tu souhaites débloquer non mais nous on est pour la nourriture allez on va aller chercher la nourriture ah oui donc déjà si tu si je refais le même tuto je peux ne pas choisir le même truc et déjà rejouabilité magnifique tu as maintenant plus de construction par contre tu as gagné des points en plaçant la construction principale tu as encassé deux points pour choisir un nouveau jeu de cartes pour obtenir la sortie d'accord ah oui d'accord donc ça c'est pour gagner des cartes et ça c'est pour améliorer le château j'ai compris la nourriture de base voilà avant de placer une construction il est important de considérer sa gamme pardon 1 sa gamme et ses influences est ce qu'on voit ça à la merde ça enlevé le tuto mais je voulais voir je voulais voir merde moi c'est pas grave on va essayer de comprendre donc carré 1 donc ça prend un carré c'est ça d'accord ah oui et en gros là on me dit combien ça rapporte je suis sûr reçois perdre des points sur prairie 15 désert 10 campagne et moins 10 ville moins 20 reçois perdre des points construction fusionnée buisson abbé on en a rivière cabane de cueilleurs ok donc là s'il ya des prédateurs je perdrai des points donc là par exemple là elle vaut 15 d'accord là elle vaut 15 mais là elle vaut 45 45 là elle vaut 45 là elle vaut 25 parce qu'il ya la rivière la 40 la 20 ah oui là que 10 parce qu'il ya rien du tout on est sur du désert de ses morts d'accord j'ai compris et apparemment on a pas de prédateurs ici là elle vaudrait 60 la 75 points mais c'est loin non on va tout construire près de chez nous non 60 45 mettons la la ok tu recevras les points indiqués lorsque tu le placement d'une construction toutes les ressources sur lesquelles tu as construit seront détruites le badge indique le classement de ta construction bois bronze argent or ou diamant le score d'une construction n'est compté qu'une seule fois lors de son placement n'échangera plus même si ses modificateurs changent à apporter ah oui d'accord donc là par exemple là maintenant je peux détruire ça elle me donnera toujours elle m'aura toujours donné mais 60 points d'accord deux constructions différentes n'ont pas la même influence l'une sur l'autre ainsi l'ordre dans lequel tu places les peut-être important bah oui soit fin stratège oui parce que là on a vu que là elle me donnait 60 points et je pouvais maintenant on est d'accord que là oui voilà qu'elle me donnera 50 parce qu'il y en a une autre à côté mais je peux clairement détruire ça et et l'autre elle me donnera toujours 60 points Mais donc je peux aller la placer à l'autre bout de l'univers alors je peux aller la mettre là où il y avait 75 points ici En passant le clear source si de ceux au dessus d'une carte il est possible d'appuyer sur le bouton recycler si tu es en bas de la carte ce qui est bien c'est qu'on aura pas parce que j'ai pas vu qu'il fallait que je débloque fondation oui recycler ah oui et ça me donne 15 points d'accueil les mains vides chaque fois que la barre de progression de jeu de cartes est rempli tu obtiens un tirage supplémentaire les chiffres figurant à l'intérieur 1 2 3 4 12 indique le nombre exact de points dont tu as encore besoin oui donc ici si tu peux tirer des jeux de cartes et qu'il ne reste plus aucune construction alors la partie est terminée le chiffre ah oui d'accord donc là par exemple si j'avais zéro et que j'ai plus de cartes j'aurais perdu Erreur non fatale si tu places des constructions par erreur utilise la fonction annuler le placement pour annuler ton dernier placement de construction mais attention seul le dernier placement peut être annulé ah oui mais ça ça remet ça remet les ressources on va le faire je vais poser quelque chose sur une ressource on va le retirer pour voir si ça nourrit lorsqu'il semble que vous ne pouvez plus rien placer vous souhaitez terminer la partie finir la partie ici d'accord le succès est en marche je suis acquis les principes de base alors essaye d'obtenir un super record amuse toi bien complète toutes les quêtes pour faire le prochain scénario réjouis toi à chaque fois que tu places des constructions d'un jeu de cartes cela débloque de nouvelles constructions dans ce jeu les jeux de cartes contenant de nouvelles constructions prochainement disponibles apparaissent là d'accord secure the basics need a manner farm for administration d'accord alors on va tester je vais la poser ici et je considère que j'ai fait une erreur je vais faire ça ah oui donc ça rend bien le tout ok 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 50 ici on est à 50 aussi mais l'avantage de le mettre là c'est que là à 50 j'ai pas euh je détruis pas un truc ici aïe zéro dans les bois d'accord mais alors je vais essayer de la mettre là pour voir ce que ça me donne ah oui donc je peux vraiment la paille tu peux vraiment la poser où tu veux sur la map d'accord donc j'aurais pu aller la foutre là bas hum hum ah mais non mais je peux on m'avait dit que je devais choisir je dois pas choisir alors je comprends pas chômière disponible placer une chômière avec le badge argent alors chômière donc alors on va regarder reçois des points dans la campagne le désert reçois euh paire des points à côté d'un mégalith ça ça doit être un mégalith alors il y a une cabane de cueilleurs ok ah oui ça c'est le mégalith d'accord 15 ah celle-là elle vaut 25 je vais la mettre là voilà badge argent au minimum celle-là elle vaut que 15 là elle vaut que 10 ah oui mais là je peux prendre une nouvelle carte ah oui niveler vers le haut ah je peux monter les trucs d'accord et là je peux reprendre une nourriture de base venir ici mettre là genre là je viens poser ici ici ça et là je peux la mettre là et paf 25 points quel talent ok euh là elle vaut 50 donc on va la mettre là ah c'est bien ça c'est des jeux de la chier de la chillance moi j'aime bien ça hop ah oui 4 maisons là elle vaut que 10 10 10 et 10 ça fait ah oui on me dit que ça va être argent c'est ça ah oui bah de toute façon je vais en poser juste en argent donc euh voilà moi je vais juste les poser en mode argent euh sans réfléchir là on est pas là pour euh pour optimiser il m'en manque 2 donc je vais en acheter 2 de plus hop oh ça fait une super ville ah c'est cool ça fait une super ville une super maison regardez ça on peut les faire fusionner ensemble ah donc les fermes on peut peut-être aussi créer une résidence construire construction fusionnée bah je viens de le faire placer une chaumière placer chaumière ah je dois placer 20 chaumière enlever des ressources ah oui il est quand même donc là on me dit de faire une résidence voilà ok euh filtrer vaut mieux que dosistation tu peux trouver différents filtres de cartes ouh j'ai pas vu et après avoir atteint le niveau 2 de construction principale il devient possible de piocher des cartes spéciales au lieu de jeu de cartes il est possible de débloquer des cartes spéciales dans le niveau de progression des aventures ok tu as découvert la construction fusionnée ce sont de larges structures créées en plaçant des constructions selon une combinaison spécifique elles ne peuvent être construites que lorsque les terrains qui ne présentent pas de falaises abruptes parce que les constructions fusionnent tu reçois des récompenses spéciales alors garde un oeil sur les combinaisons possibles ouais mais on me le disait pas que ça pouvait fusionner les maisons les agencements des constructions fusionnées et les récompenses assorties sont énumérées dans le glossaire les bâtiments fusionnés que tu ne connais pas encore sont également présentés tiens qu'à toi de découvrir toutes les constructions résidence ok non découvert non découvert ah si on met 3 maisons et 4 trucs là on a un machin à 3 fermes ça fait quelque chose et une maison et 3 quelque chose d'accord et donc ça me génère des campagnes d'accord et enlever les ressources d'accord donc 3 fermes on nous a dit que ça faisait quelque chose on va voir ce que ça fait ah maintenant j'ai la cabane de chance allez on nous a dit que 3 fermes alors attendez c'était 3 fermes en triangle c'est ça donc il en faut une ici et une là si j'ai bien compris ou alors une ici et une là mais hop là je vais reprendre parce que je veux faire le machin à l'accord ça fait une grosse ferme une ferme fruitière placer des buissons on peut placer des buissons génère une prairie sur les cellules adjacentes d'accord et ça va donner des points c'est ça ah oui donc là j'ai claqué des buissons ah oui non d'accord j'ai compris et donc là je peux remettre une ferme et ça va faire des additions et ça oh elle est grande 15 15 là il faut essayer d'aller chercher les animaux plus 5 ici mais là j'ai tué tous les animaux là il y en a qu'un là voilà là il y en a 3 déjà là il y en a un d'accord mais voilà oh oui 75 ah oui donc il faut un peu fouiller le niveau ah mais ça ça va encore être un jeu de la chillance et de l'optimisation ouais mais là si je la mets là je peux pas mettre ah mais si là je pourrais mettre mais bah non si parce que je peux l'écraser une fois que c'est fait le pour mettre des fermes et c'est là que j'aurais dû mettre des buissons AB j'ai compris d'accord bon il m'a dit de construire des résidences fusionnées donc on va le faire fondation et je dois placer 20 chaumières ah et les mégalithes on peut pas les écraser marrant ouais et puis là ça me donne rien mais si je viens ici et que je fais nourriture de base ah mais j'ai des champs de blé maintenant et que je viens faire ici ça là elle me donne des points et donc là derrière il faut que j'aille en face 4 1, 2, 3, 4 1, 2 3 4 4 ok et j'ai débloqué le puits d'accord mais là je peux pas en faire 4 parce qu'il y a de l'eau donc 1, 2, 3, 4 euh non fondation 2 3 4 ouais nous on est là on dégage déjà tout on va pas se déconner on va pas déconner on est pas là pour déconner nous euh ok et je dois encore en placer ah mais voilà c'est un jeu chill moi j'aime bien ça il dirait pas hein mec il joue Elden Ring et après il dit ah non mais j'aime bien les jeux de la chillance je reçois une ferme free chair c'est déjà fait ah non mais je dois le refaire ah c'est con parce que je l'ai déjà fait en fait et je dois encore placer 6 6 chaumière c'est tout je suis pas obligé de les améliorer mais écoutez celle là elle va me donner plein de points placer du gibier ah je peux placer du gibier d'accord la fondation mais attendez 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 attend le jeu je finis de placer des petites maisons tac je mets encore une ah ça m'embête de reprendre 4 ou 5 et 45 points allez vas-y c'est gratuit oh un diamant oui nous avons réussi très bien ok donc maintenant il veut que je fasse quoi je crée une ferme free chair oui alors nourriture de base et ça c'est ferme buisson AB je pourrais mettre des champs de blé pour gagner des points mais là on est à 60 là on est à 85 et on a dit que c'était alors nourriture de base c'est con j'ai devancé le jeu niveau 2 très bien hop nourriture de base ferme free chair euh cabane de chasse là c'est une cabane de chasse construction avec badge or elle bah là par exemple et attendez et là je peux placer du gibier comme un sac là je prends ma cabane de chasse et paf 120 points boum voilà et je devais en placer deux euh nourriture de base cabane de chasse ah et elle fait moins 50 direct mais est-ce que trois cabanes de chasse ça ferait pas un machin ah des maisons et un puits ça fait un truc des maisons et des champs de blé ça fait quelque chose on va regarder ça un puits et des champs de blé ça fait quelque chose ah mais j'ai pas vu on peut scroller aaaah il y a un milliard de trucs ah donc là il y a un bâtiment qu'on connait pas deux maisons et trois trucs ok allez donc plusieurs cabanes de chasse ça ne fait rien très bien mais euh 70 quand même quoi 55 90 bah 90 c'est mieux que 70 n'est-il pas hop place des puits j'ai en placé quatre bah écoute alors attends ah on me demande pas qu'il soit en or ou je sais pas quoi euh ah oui mais là je me suis pas mal enfermé alors attendez 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 on avait dit quoi c'était puits et combien de maisons ah il m'en sait pas on a pas le reste pas le reste des plans c'était une maison et trois champs de blé est-ce qu'on n'aurait pas ici quelque part une maison et on met trois ah oui mais attendez les champs de blé doivent être au-dessus et les champs de blé ça lui donne des points les champs de blé ça lui donne trois points donc on va d'abord placer les champs de blé un 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 deux trois et la maison elle devrait être là ouh 30 bien ça attendez donc là il faudrait que je place la chomière là et un deux trois un deux trois et une chomière ici on va voir ce que ça fait une exploitation agricole d'accord très bien euh prairie sur les cases adjacentes champs de blé et point supplémentaire bah voilà ok ah bah on me demandait de placer des champs donc on me demande de placer des puits on va placer un ici un ici un ici il n'y a rien ici euh bon je vais placer des champs mais de manière à pouvoir refaire une exploitation agricole donc un deux trois c'est si il me le demande derrière gagner des points avec fondation jeu de cartes d'accord gagner des points en plaçant des puits construction d'accord donc là hop voilà ça me donne des points supplémentaires on aime ça euh alors placer des points avec des puits donc c'est fondation les puits euh 70 ça s'en fait déjà 70 héhéhé ok et donc là si je mets des chaumières 1 2 3 4 4 ok derrière je refais ah il m'a pas redonné de d'accord donne moi les puits s'il te plaît voilà ah j'ai débloqué de nouveaux trucs pro du village 200 points d'expérience pattern 20 je sais pas ce que ça veut dire allez donc il me donne directement la maison alors comment ça marche ville 15 donjon 30 puis 15 ah ouais ah oui 65 points alors maintenant on veut voir si ah oui donc deux maisons comme ça un puits au milieu et plein de champs ça fait quelque chose d'accord 4 maisons ça fait quelque chose oh le petit 50 points là c'est mignon ah bah créer des exploitations agricoles j'aimerais bien que tu me donnes des puits en verita voilà merci 40 25 25 40 ouais nul 40 depuis l'un à côté de l'autre normal que ça marche pas le mégalith m'embête en vérité 30 ici et là ça donne pas forcément de points 20 points 20 points 20 points bah après 20 points c'est bien enfin c'est bien je pense que tu veux hop là 90 points encore avec des déchets des puits on va les mettre ok alors moi je veux voir ce que ça fait plein de maisons ensemble ouais mais non parce que si ça me refait le même coup que pour à chaque fois c'est con parce que j'en ai déjà deux 1 2 3 et une chemière là voilà ça me donne pas de points mais c'est pas très grave hop fondation voilà ah oui j'en crée 6 ah oui vous avez pas vu bon vas-y j'ai envie de voir ah oui ça crée un gros truc et après c'est dégueulasse tout autour d'accord euh fondation il veut pas me donner de puits méchant 1 2 3 ok la pauvre exploitation de chasse qui est là qui commence à avoir des fermes tout autour euh mais ça les buissons on s'en fout un peu non ah un puits ah oui d'accord 0 là ah oui 40 40 40 ici ne vous inquiétez pas on va y arriver euh fondation il me faudrait plus de plus de feigre enfin plus de champ il y a là 1 2 3 et la maison là la maison elle sera là donc là il faut deux champs ici oh un champ de blé spécial qu'est-ce qu'il y fait ah oui il donne beaucoup de points met le là et donc ça va faire une ferme spéciale ou pas non ok j'ai deux champs de blé supplémentaires euh vas-y fais moi une petite fondation là alors 1 2 1 2 3 et la maison là si je mets la maison là ça 1 2 3 ça marcherait on va voir si ça marche tu veux pas être gentil merci en fait j'essaye de faire les achievements en même temps oh un méga puits bah très bien au moins on aura réussi la side quest mais on va peut-être perdre parce qu'il m'a pas donné les bons trucs ok mais non parce qu'en fait on a plein de points ah oui 95 points ici ah ouais genre ouais bah oui c'est de la ville voilà comme ça on gagne des points pour euh nourriture de base bah voilà voilà donc 1 2 3 la ville et la maison là 1 2 3 et la maison là ok donc la maison ou alors je la mets là et les deux autres là je crois grand chose ok débloque le pâturage alors comment on peut faire ça c'est une construction de base donc ça sera pas là dedans euh aïe il faut monter là peut-être et là j'arrive avec ma grosse ville voilà le marché ah oui non il faut que je débloque en faisant de la bouffe la boostify ah oui donc une petite cabane de cueilleurs là donc là je peux rajouter ici un petit buisson là elle fait 65 si je la mets là hop voilà et voilà j'ai le pâturage un domaine construction fusionnée euh alors ça doit être avec le pâturage ok un marché deux maisons ok donc ok le pâturage euh 110 ici ok et donc là quelque part ici avec un champ de blé et quelque chose qu'on connait pas encore ça ça doit faire le domaine donc on va garder l'emplacement ici créer un quartier un quartier construction fusionnée ah oui c'est ça ouais moi j'arrive hein moi je pose ma vie là comme ça nous ah plus une maison ah oui et là avec le marché c'était quoi ouais mais on l'a pas le dernier bâtiment c'est ça ouais et puis ça aussi on a pas voilà c'est de là on l'a pas donc ça sert un peu à rien moi des maisons merci moi je fais les side quests hop voilà après il faut aimer hein ce type de jeu mais moi pour le moment il me plaît bien on fera après après ce tuto là on fera on fera on regardera un peu les autres mods allez allez dans les puits ça donne 0 par contre ici 30 30 30 là allez hop on va passer un petit puits de temps en temps quand même là on peut en replacer une ben voilà ça nous fera nos nos 40 là enfin nos 10 t'es exprès hein voilà atteindre l'étape campement comment je fais ça je ne sais pas bon tout ça ok le domaine on peut pas encore le faire donc il faut peut-être encore faire de la bouffe camp de chasse rien tuer tous les animaux 40 moins 20 et donc tu peux aussi perdre des points si jamais tu places mal tes trucs 60 il y a pas quelque part où il y a eu 75 70 ici euh hum ah oui et là c'est vrai que ça n'enlève pas donc là si je mets genre deux champs ici là et là je peux mettre une une chaumière ici on va se prendre nourriture de base il me remet un champ très bien 130 ici allez hop j'ai pas dit que je gardais ah non c'est l'emplacement était là un petit puits ici là au centre de tout en tout cas ceux qui savent jouer à ce genre de jeu sont PLS parce que je fais n'importe quoi ah et je peux pas ah oui mais si je peux le balayer avec ça d'accord c'est vrai que j'ai le balai comme là par exemple là c'est pas très intéressant de les avoir là je peux faire ça ça les fait exploser là je fais ça et là je viens mettre une cabane de cueilleurs ah ça doit être ça pour un champ de blé c'était pas une ferme que j'ai pas fini on ne sait plus je ne sais plus on peut aller mettre là la petite chaumière ouais je vais la mettre là parce qu'elle me de toute façon ça changera pas grand chose ah oui et là je peux avoir autant de cartes que je veux entre guillemets par contre je vois pas quand est-ce qu'il va m'en donner 3 ou 2 ou 1 à chaque fois ça peut être un peu embêtant ah mal placé j'ai mal placé pas grave on va la placer là voilà et donc là 1, 2, 3 et on pourra placer une maison ici tout à fait c'est un palaturage ici j'aurais dû balayer ça ça m'aurait fait gagner 5 points on a dit ça c'est un champ là et là donc là si je mets la maison là c'est ok on va mettre un pâturage 40 seulement 80 les animaux ça fait pas du bien au pâturage ni la ville d'ailleurs 115 et là je peux balayer lui et là paf 120 mais vu que ça enlève pas les points d'avant parce que ça c'est très fort faut bien comprendre comment ça fonctionne 1, 2, 3 ici et là on pourra mettre une chaumière et celle là elle me serve plus à rien en fait en vérité les cabanes de chasse voilà merci mais le domaine je sais pas encore comment on le crée seulement 20 ah oui le marché on a pas posé le marché ah oui ça donne beaucoup de points à côté de la ville normal petit marché et là si j'en mets un autre à côté ah oui moins 70 si t'en as un autre à côté ah oui 90 ici posant un petit marché là ok donc le domaine on pourra le faire il me dit tu pourras le faire ah oui donc en fait avant de faire des villes tu mets genre 1 ah bah voilà 2 3 ah oui non il donne pas alors le domaine on va pas dire comment le réussir quartier oui parce que je suppose que s'il me le dit pas c'est que j'ai pas le bâtiment le disponible c'est à chaque fois il me l'a mis allez 2 maisons 1 puits alors attends et 4 champs ça va être le puits au centre ici une maison là une maison là et après là 4 champs 1 2 3 4 ah bah c'est le domaine d'accord beau travail tu as relevé tous les défis présentés à toi d'accord mais donc là sur les autres niveaux j'aurais les vu que je les ai débloqués on va me redire je dois pas tout redeviner quoi allez essayer menu principal fin de partie faisons une fin de partie voulez-vous vraiment finir cette partie recycler toutes les cartes restantes cette action est irréversible oui à la queue et ça me donne des points d'accord et donc là je gagne des niveaux d'accord ok menu principal ah d'accord j'espère que vous avez tout bien compris tout bien suivi ok allez on va aller voir vite fait ça ah d'accord c'est un c'est un roguelike d'accord ou il faut que je passe de niveau en niveau certaines personnes ne voient que l'arbre qui cache la forêt nous espérons que tu n'en fais pas partie d'accord et mode royaume ah oui petite moyenne grande avancée parce que ça veut dire ardu ah oui d'accord oui niveau facile niveau moyen niveau difficile d'accord on peut monter jusqu'au niveau 6 ok et avoir tout ça d'accord et bien voilà alors ça c'est la petite présentation moi j'en referai certainement parce que c'est un super jeu il a trop bien c'est un jeu de la chillance mais ça en live c'est trop bien je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye et puis on se retrouve